Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose ici encore un exercice sur le développement. Donc avec les variables x, y, a et b, donc beaucoup de lettres. Alors on ne va pas perdre de temps. On vous demande de montrer que deux expressions a et b sont égales. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour montrer que a égale b, il y a trois méthodes. Vraiment, ça, ça sera pour toutes les fois où vous devrez montrer que deux expressions sont égales. Soit vous partez de a et vous le transformez. Et au bout d'un certain nombre de manipulations, vous arrivez à b. Vous aurez montré, oui, que a égale b. Ça, c'est la première étape. On part de la gauche pour arriver à la droite. Vous pouvez aussi, vous avez le droit, de partir b, de le transformer et d'arriver en a. On est parti de droite, on est arrivé à gauche. Mais dans la plupart des cas, on a un petit peu de mal à retrouver b ou à retrouver a en partant de l'autre. Donc ce qu'on fait, on prend a, on le transforme, on prend b, on le transforme et on doit arriver à une forme commune qui sera la forme que j'appellerais c. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir comme forme commune ? Eh bien le mieux, la chose que vous savez le mieux faire, c'est évidemment de développer. Donc on va essayer de développer un maximum. Et comme ça, on aura une forme entièrement développée et on pourra les comparer facilement. Parce que l'idée, c'est de pouvoir après comparer des expressions qui peuvent être bien différentes. Donc on est parti, on va développer d'abord a. Alors je vais partir de celle qui me paraît la plus courte, c'est b. B, on a a y moins bx au carré. Alors c'est une identité remarquable. Alors je vais la rappeler en bas. Alors je vais la mettre avec ici. On va mettre grand x et grand y. Comme ça, on va pouvoir l'appliquer. Alors grand x plus grand y au carré, c'est grand x2 plus le double produit grand x, grand y, plus grand y2. Alors moi ici, dans mon exercice, je vais poser grand x égale a petit y et grand y égale b petit x. Et j'applique. Alors moi, ici je vous ai donné x plus y, on va plutôt appliquer x moins y. Et évidemment, ça sera moins 2xy plus y2. C'est celle-là qu'on va donc utiliser. Alors qu'est-ce que ça me donne ? Je l'applique avec grand x égale a y. Et j'obtiendrai donc le carré de grand x moins ici mon double produit plus le deuxième carré. Dans le premier carré, j'écris donc a y. Deuxième parenthèse aussi, ça c'est 2xy. donc bx plus grand y au carré, bx. On enlève les parenthèses. Alors, on a a fois y au carré. Alors je vais le faire une fois correctement. a fois y au carré, ça fait a y fois a y. Comme c'est un produit, on peut changer l'ordre. Ça fait donc a fois a fois y fois y. Et donc, ça donnera a fois a carré fois y fois y. Donc fois y2. Qu'on note plus simplement a2y2. Moins, eh bien la même chose. Ce produit-ci, on va l'écrire dans l'ordre alphabétique. On va commencer par a, puis b, puis x, puis y. Comme ça, on va tout mettre dans l'ordre alphabétique. Et ça permettra de comparer simplement les choses. Le deuxième carré, ça va faire pareil que pour le premier. bx au carré, donc b est au carré et x est au carré. On a donc développé notre expression b. Alors a est beaucoup plus long. On a déjà deux termes séparés par un moins. Donc, on va faire une double distribution tranquille. x2 fois a2. Alors, on va dans l'ordre alphabétique. On va commencer à écrire a2. Donc a carré x2. Plus x2 b2, ça ferait donc plus b2 x carré. plus y2 a2, a carré y2. Plus y carré b carré. On va écrire b carré y2. Moins, donc, notre ici carré. Alors, c'est le carré d'une somme cette fois-ci. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, eh bien, mon premier, ici, ça c'est grand x. Ça, ça va être grand y. Et je vais utiliser x plus y au carré. Qui vaut x2 plus 2xy plus y2. Ça me donne donc ax au carré a2x2 le double produit. Donc, plus deux fois. Alors, je vais l'écrire une bonne fois avec les parenthèses. Que vous voyez bien. Plus ce carré de by, c'est-à-dire b2y2. Et maintenant, j'ai plus qu'à enlever mes crochets. Donc, je recopie tout. a2x2 plus b2x2 plus a2y2 plus b2y2. Alors, moins a2x2. Moins deux fois. Alors, je vais mettre dans l'ordre a, b, x, y. Ordre alphabétique. Moins b2y2. Qu'est-ce qui va disparaître ? Première chose, a2x2, je l'ai ici. Et je l'ai ici avec un moins. Donc, ça, ça nul. On peut remarquer quoi ? b2y2. Ce b2y2 s'annule avec ce b2y2. Les autres termes ne s'annulent pas. Par contre, on va regarder. Par rapport à b. b2, donc plus b2y2. Je l'ai ici. Donc, on a déjà un terme en commun. Ensuite, j'ai un plus a2y2 que j'avais ici. D'accord ? Il n'y a pas le plus, mais on peut le mettre. Et dernier terme. Donc, on a le double produit ici. 2abxy avec un moins. 2abxy avec un moins. Conclusion. Eh bien, on a bien b et a qui sont égales à une même expression. Donc, b et a sont égaux. Ce qu'on peut écrire sous sa copie. Donc, b est égale à a2y2 moins 2abxy plus b2x2 qui est égale à a. Donc, effectivement, a et b sont égales. Quel que soit xy a et b. Et voilà pour cet exercice de développement avec uniquement des lettres. Comme d'habitude, comme exercice suivant, je vous propose encore sa difficulté. On en avait déjà fait des cubes qu'on va faire de façon un petit peu plus rapide. Et des puissances 4. Tant qu'on y est, on va commencer à se frotter à des degrés un petit peu plus élevés. Voilà, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501